Ami Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire vos énergies pour le mois de novembre 2021. Comme d'habitude, on commence par un tirage général et ensuite on fait un tirage pour le sentimental. Ce mois-ci, pour le tirage général, je vais vous faire un tirage du chien de pique avec le petit le normand. C'est un tirage que je vous ai déjà proposé sur ma chaîne et apparemment vous l'aimez bien. On va faire ça ce mois-ci. Je réexplique un petit peu le principe du chien de pique. On sélectionne les cartes qui représentent le domaine, par exemple le renard pour le travail, le cœur pour le sentimental. Et on regarde la carte qui l'accompagne, qui va déjà donner un premier message. Et ensuite, on complète avec d'autres cartes que je vais tirer. Voilà. Donc, on y va Ami Verseau pour vos énergies du mois de novembre 2021. Quels sont les messages importants pour vous sur cette période ? Verseau novembre 2021, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Verseau. Alors déjà, on a le trèfle qui vient de se retourner. Donc, on a un premier petit message pour vous les Verseau qui peut dire plusieurs choses. Déjà, on rentre dans une période de chance, d'opportunité à saisir, un petit peu par surprise. Il y a cette notion d'inattendu ou bien s'il va être question d'une somme d'argent, une petite somme d'argent qui vous arrive. Alors, le signe du Verseau pour la période de novembre 2021. Le signe du Verseau pour la période de novembre 2021. Alors, on fait une coupe déjà. On a un homme à la coupe avec la carte du prêt. Donc, ça, c'est une belle coupe déjà dans un premier temps. Pour les personnes célibataires, vous pouvez faire la rencontre totalement inattendue d'une personne, d'un homme. Ou alors, c'est un homme qui pense très très fort à vous. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, cette personne, elle pense à vous. Elle va peut-être même d'ailleurs se manifester par surprise. C'est une belle coupe. Alors, ensuite, nous allons tirer donc les cartes deux par deux jusqu'à obtenir nos cartes secteur. Alors, voici donc la carte du trèfle qui, dans le chien de pique, représente le… Ah, je vais y arriver ! La pensée, vos pensées. Et ici, c'est accompagné de la verge. Donc, il y a quelque chose qui vous prend la tête où il y a un litige sur le mois de novembre qui va avoir lieu, un conflit, une dispute avec une personne. Et vous allez beaucoup cogiter par rapport à ce conflit. Mais on va compléter après de toute façon. Votre chien de pique qui est là. Donc, c'est ce qui arrive à vous rapidement. C'est l'amour puisque c'est accompagné du cœur. Pareil, on complétera les messages après. Le renard qui est ici. Il y a des nouvelles ou un déplacement professionnel. Votre carte qui est accompagnée de l'anneau. qui va parler d'une relation ou d'un engagement. La maison avec la carte du bouquet. Et qu'est-ce qui me manque ? Je vais voir, je vais tout retourner. Ami, verso. Je pense qu'on a tout. Oui, on a tout. Alors, dans votre pensée. On parle d'une dispute, d'un conflit, d'un litige avec quelqu'un ou d'une prise de tête. Vous avez pas mal ressassé sur ce mois de novembre. Ami, verso. On va voir pourquoi. Quel sujet, dans quel domaine. Alors, il y a un problème pour moi par rapport à des papiers. Des papiers qui vous prennent la tête. Sur lesquels il y a peut-être des difficultés. On peut parler d'argent ici, pour obtenir de l'argent. Et c'est par rapport à un homme ici. À une énergie masculine. Alors, vous êtes peut-être en cours de séparation ou sur des démarches administratives pour, je ne sais pas moi, une succession, quelque chose comme ça. Il y a un homme qui vous crée des problèmes par rapport à la constitution de ce dossier. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Voilà. Et pour moi, ça a l'air quand même matériel, financier. Donc, tiens. Voilà le premier message. Sinon, on reste sur aussi vos pensées. Vous pensez peut-être à un homme. Alors, on va basculer un peu sur le côté relationnel, personnel, sentimental. Parce que le livre représente aussi le secret. Vous pensez peut-être à quelqu'un et vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses. Et ça va vous tracasser sur ce mois de novembre. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose de la part de cette personne qui va vous mettre en colère. Parce que la verge, c'est aussi la colère. Alors, le cœur. Justement, allez, on l'apprend parce qu'elle vient de tomber. Il y a des difficultés sur le plan sentimental. Un sentiment de solitude aussi affective. Ou une relation qui est épuisante. Qui vous prend un petit peu toute votre énergie. Avec la carte des souris. Et on a le serpent qui vient de tomber aussi comme message. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a une trahison. Attention au risque de trahison, d'infidélité, de mensonge sur le plan sentimental, amoureux, à mi-verso sur ce mois de novembre. D'accord ? Voilà. Ensuite, le professionnel. Alors, quelles sont les nouvelles du professionnel ? Il y a des nouvelles qui arrivent très vite. Des nouvelles qui viennent de loin. Tiens, c'est marrant. Il y a eu un autre signe comme ça. Ou il y a un déplacement à l'étranger pour le travail. Ou au loin, en tout cas. C'est quelque chose que vous attendez. Pour moi, il y a des mutations dans l'air. À l'étranger ou très loin de là où vous êtes. Vous changez carrément de région. C'est quelque chose que vous attendez. Des nouvelles que vous attendez. C'est une réponse qui est positive avec la carte de l'étoile. Ça correspond à un projet que vous désirez. Pour les personnes qui recherchent un emploi, c'est pareil. Vous obtenez une réponse positive pour moi. Mais ce serait peut-être pour aller travailler un petit peu loin de chez vous. Oups ! Allez, elle vient de tomber. Je l'apprends à la clé. Ici, il y a un engagement. D'accord ? Pour vous, une signature importante. Une collaboration ou une association. Et c'est au niveau du financier, du matériel. On signe pour obtenir une somme d'argent. Ou alors, vous vous associez avec quelqu'un. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. Vous vous associez avec une personne pour monter un projet. Et ce projet sera une réussite. Et ce sera très productif au niveau argent. Ou alors, vous obtenez des fonds aussi. Vous obtenez peut-être un crédit, quel qu'il soit. Pour quel que soit le projet. Soit pour l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. Pour monter aussi votre entreprise. En tout cas, c'est extrêmement positif. Alors, la famille, le foyer. On a le bouquet. Normalement, il y a le bonheur. On a l'arbre. Ok. Je peux quand même vérifier ce que nous dit. Oh ! Il y a des très belles nouvelles pour vous. Qui concernent la famille. Ou votre foyer. Alors, c'est une nouvelle que vous recevez par écrit. Puisque c'est la carte de la lettre. Et ça va vous rendre heureux. Alors, il y a peut-être un projet familial. Il y a peut-être aussi des nouvelles d'une personne qui se fiance, qui se marie ou qui a une grossesse. Avec la carte du bouquet, ça peut être ça. Ça peut être des fiançailles. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes, des invitations qui vont être faites par la famille. Vous allez être invité à un événement. En tout cas, il y a de très belles énergies qui entourent la famille et le foyer pour ce mois de novembre avec des très très bonnes nouvelles. Des nouvelles qui sont positives. Ok. Alors, maintenant, on va passer à vos énergies amoureuses, amis verso. Et on va commencer par les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur tête. Et on va utiliser pour ça le jeu du coup de cœur. Alors, les verso qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur tête. Première carte qui a voulu se retourner quand je disais ça, c'est la carte du triangle amoureux. Alors, vous êtes peut-être déjà en situation du triangle amoureux. Vous le savez, vous êtes au courant. Ou alors, il y a peut-être un risque de se retrouver dans un triangle amoureux sur ce mois de novembre. Alors, attention à la personne avec qui vous êtes. Qu'elle soit fidèle, ce genre de choses. Ou vous, vous allez être peut-être infidèle à la personne. Voilà. Vous transposez selon votre état d'esprit, selon votre situation. Alors, verso novembre 2021. Verso novembre 2021. Verso novembre 2021. S'il vous plaît. Signe du verso novembre 2021. Alors, on va parler des parents. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? Il y a des parents, peut-être parents ou beaux-parents qui interfèrent dans votre relation. Et ce n'est pas forcément bon parce qu'on a la carte des illusions ici. Alors, peut-être des beaux-parents ou beaux-parents qui se mêlent de votre relation. Et du coup, il y a une déception par rapport à eux. Alors, on va regarder vous, vos énergies par rapport à l'autre. Votre autre, ici, ses énergies, son état d'esprit. Ce qui va dominer votre mois de novembre. Alors, le résultat, l'évolution et la conclusion. Alors, divertissement, flamme jumelle. Elle n'arrête pas de sortir, cette flamme jumelle. Ce mois-ci. Ok. Bon, il n'est pas mal. Il est bien, même votre tirage. Eh bien, votre état d'esprit. Vous, vous avez envie de légèreté dans votre relation, dans votre lien. Vous avez envie de faire des choses avec l'autre, de rire, de sortir. Vous êtes dans une énergie, je dirais même, sans prise de tête par rapport à votre relation. Vous avez envie de retrouver de la légèreté, une grande complicité avec la personne sans forcément vous projeter sur l'avenir plus lointain, sur les projets, etc. Pour l'instant, vous avez envie de profiter, j'ai envie de dire, de la relation sans vous, sans faire, comment dire, de prendre que le positif pour le moment et sans faire forcément de projet. D'accord ? Vous êtes dans cette, en tout cas, sur ce mois de novembre, vous allez être dans cet état d'esprit-là. Vous allez avoir envie de partager des moments à l'extérieur avec l'autre, de sortir un petit peu de votre quotidien. Lui ou elle, votre autre, ressent dans votre relation comme un lien extrêmement fort. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous déjà et qui a l'impression que vous partagez un lien d'âme. En tout cas, lui ou elle a le sentiment que vous êtes déjà connu dans une vie antérieure. Il ressent une très très forte connexion avec vous, que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel, ou même émotionnel, de son côté, ce n'est pas une rencontre due au hasard. Vous voyez ? Pour lui ou elle, c'est une rencontre qui est due au fait de l'univers. D'accord ? Par contre, attention, il y aura des petits hauts et des bas, peut-être des petits malentendus, mais ce n'est pas bien méchant, car des nuages, c'est une carte qui parle de soucis, tracas, mais qui passent. Vous voyez ? Qui sont vraiment passagers. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez profiter de beaucoup de moments ensemble, de tendresse, de repos aussi. Alors, on voit que vous, vous avez envie de sortir, peut-être même de faire la fête, mais l'évolution… Alors, vous allez certainement profiter de l'autre comme ça, de faire des activités ensemble, d'être dans la légèreté, mais vous allez aussi profiter de l'un de l'autre, je dirais dans l'intimité, et prendre du temps pour vous, pour vous choyer un petit peu tous les deux. Alors, bien sûr, c'est le calme, c'est l'intimité, c'est se voir chez soi ou chez l'autre. Vous voyez que tous les deux. Mais c'est aussi, bien sûr, la relation charnelle, sexuelle. D'accord ? Donc, beaucoup de partage sur ce mois de novembre. La conclusion, c'est qu'il y a peut-être eu un sentiment de culpabilité, d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il y a une demande de pardon qui va être faite sur ce mois de novembre où la personne, en tout cas, va chercher, ou vous, à se rattraper, à se racheter par rapport à des fautes passées ou des paroles qui auraient été un petit peu blessantes ou vexantes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire, j'ai envie de dire, amende honorable auprès de vous. Voilà. Donc, un très beau tirage pour vous, les versos, sur ce mois de novembre par rapport à votre relation ou la personne à laquelle vous pensez. Maintenant, on va passer aux versos qui sont célibataires. Et on va regarder ce qui attend nos amis célibataires sur ce mois de novembre. Alors, les versos célibataires. S'il vous plaît, là, j'ai plusieurs cartes, je ne vais pas les prendre du coup. Alors, les versos célibataires, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le versos célibataire ? Là, j'ai une carte qui vient de tomber. Un premier message. Pardon. Il y a une personne dans votre vie qui va se manifester soit par une rencontre ou soit quelqu'un du passé qui revient. On verra ce que nous dit le tirage. En tout cas, il y aura des nouvelles d'une personne ou de la communication avec une nouvelle personne. Alors, les versos célibataires, s'il vous plaît. Novembre 2021, versos célibataires, novembre 2021, versos célibataires, novembre 2021. Vous, vous êtes plutôt bien aligné avec vous-même, plutôt dans la discrétion, pas trop vous dévoiler par rapport à une nouvelle rencontre. Vous êtes d'un tempérament peut-être un petit peu secret ou vous êtes peut-être une personne secrète. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez peut-être traversé des périodes de remise en question sur le plan amoureux, sentimental. Mais là, vous retrouvez un équilibre pour moi sur ce mois de novembre. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre tête. Sur le plan énergétique, tout est bien, tout est aligné. Vous êtes dans le calme. Voilà. Alors, maintenant, je dirais, vous êtes dans les bonnes énergies pour accueillir une rencontre, justement, une nouvelle personne. Alors, verso célibataire, novembre 2021, s'il vous plaît, verso célibataire. La chance est avec vous pour une rencontre du signe du bélier, du taureau ou du gémeau, pour une renaissance, une élévation et un retour au calme, à la paix. On va se sentir bien et en plus, on a la protection. Oh mon Dieu, il est magnifique votre tirage. Bon, les verso célibataires, ouvrez bien l'œil sur ce mois de novembre. On a vu qu'il y avait une personne qui arrivait dans votre vie. Alors, on vous dit que c'est un coup de chance, que c'est une opportunité à saisir, que c'est une personne qui est capable de vous rendre heureuse. Je vous ai donné les signes qui peuvent être rattachés à cette nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui va vous élever en plus sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, qui aura une grande richesse en lui, je dirais, sur le plan humain. Mais en plus, il y aura une très très belle connexion entre vous. Ça va tout de suite passer au niveau énergétique. et comme je vous disais, le côté élévation, il y a une notion, le fait que l'autre vous apporte vraiment un plus dans votre vie. C'est une belle rencontre. Entre guillemets, c'est vraiment une très très belle rencontre. Sentiment de paix, d'harmonie avec cette personne. Et en plus de ça, vous avez la protection sur cette rencontre. Et elle est même encore plus forte que ça, cette carte, parce qu'elle a aussi une notion de durée dans le temps. C'est-à-dire que cette rencontre, ça peut être une rencontre importante avec qui vous allez faire un bout de chemin. Donc, soyez attentifs, amis Verseaux, pour ce mois de novembre, aux personnes, nouvelles personnes, en tout cas, qui peuvent rentrer dans votre vie. Il y a certainement une très belle rencontre pour vous qui vous attend. Voilà les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous. et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, je vous embrasse les Verseaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada